livre premier solitude allez au fantasy allez faire du miel sur les fleurs de la terre et sur les fleurs du ciel chercher partout la liqueur blonde brise la fleur d'or soleil le vent la nuit vient disions nous les grandes épopées la passion la mort l'idéal infini tout est mort l'art vaincu s'en va comme est banni et le monde s'éclaire aux lueurs des épées et voilà que soudain les ombres dissipé ses cartes et l'on voit que tout n'est pas fini écoutez c'est le corps farouche d'herménie qui dit aux nations vous êtes trompé non le soleil n'est pas couché superbe encore il lui si josué retarda son essor plus puissant le poète empêche qu'il ne sombre il chante et de l'horreur en sent le grand frisson il chante et le soleil vainqueur de la nuit sombre majestueusement remonte à l'horizon il chante et de l'horizon La chanson de l'idéal Avilier de l'île Adam Prête, légion bénie Qui rêve au pied de la beauté Fils du rythme et de l'harmonie Écho de la divinité Nous que les baisers de l'horreur Pénètre d'un feu virginal Qui croyons, qui chantons encore Amis, buvons à l'idéal Nous sommes jeunes L'espérance nous accompagne en souriant Nous avançons pleins d'assurance Comme des mages d'Orient En nous, dans l'azur des choses S'étend un chemin triomphal Chanché de l'auriez et de rose Amis, buvons à l'idéal Dans le cœur profond de la femme Allons chercher l'idée en feu Dans la coupe trouvons une âme Et dans le vin le sang d'un dieu Tout choc de la foule insensée Comme l'éclair sur des cristals Faisons jaillir notre pensée Amis, buvons à l'idéal Par-delà les morts et les nus Les astres brûlant d'amour Il y a des plaintes inconnues Que nous parcourons chaque jour Et vers les rives éternelles Comme vers un pays natal Libre Nous déployons nos ailes Amis, buvons à l'idéal Vaillant en denteurs de la chimère Venez, vous que nous chérissons Hugo, Dante, Virgie, Homer Sourirent à nos jeunes chansons Assis au banquet poétique Plus riche qu'un festin royal Soulevez la coupe mystique Amis, buvons à l'idéal Amis, buvons à l'idéal Petit caillou, petit caillou Fleur du rivage Que la vague lèche en mourant Entre l'algue et le coquillage Un jour déposé par la rage Sur un lit de sable mouvant Toi qu'une femme, ma folie Ma donnée, moment solennel Moment que peut-être elle oublie Moi, sur ta surface polie Jolie, souvenir éternel Dis-moi, lorsque ça, ma chérie Te cueillit près du gouffre amer Vers qui flottait sa rêverie Pourquoi laissait-elle, attendrie Errer son regard sur la mer Dans l'azur ou dans le nuage Était-ce, moi, qu'elle est pied Sous la vague écumant de rage Était-ce, comme en un mirage Mon amour qu'elle entrevoyait Petit caillou, toi, que les ondes Ont tout meurtri de leur baiser Sans repos à travers les mondes Roulé dans les grottes profondes Par des flots jamais apaisés Comme toi, mon cœur Sur la grève Toujours jeté par les flots Toujours poussé de rêve en rêve C'est usé sans repos ni de rêve Dans les larmes et les sanglots La muse blonde À Ernest Derby Moi, je la suis dans les bois Quand sa voix se mêle Au champ des fauvettes Quand sa robe au pli d'azur Glisse sur le teint Et les pâquerettes Quand près d'elle On voit s'ouvrir et mourir Chaque fleur à peine éclose Quand elle vient déposer Un baiser Sur chaque bouton de rose Quand, se plongeant dans les eaux Des ruisseaux Où se mirent la feuillée Elle voit les trésors De son corps Sous la vague ensoleillée Cueillant sur ses doigts coquets Des bouquets De bleuets de pervanches Ou bien sur son front Riant Mariant Lisse et marguerite blanche Seul alors J'aime à la voir Vers le soir À travers la forêt sombre Ainsi qu'un rêve passé M'enlacer Et disparaître Dans l'ombre Puis, comme un oiseau léger Voltigé Au sein des chaînes superbes Ou bien Sur les floraisons Des gazons Laissé Sans toucher les herbes Car elle s'en va chantant M'évitant Comme une vierge timide Comme une nymphe aux abois Dans les bois Puyant un fourne rapide Et je vois son pied tendu Suspendu Sur un rayon de lumière Où c'est frissonnant et long Chevelant Ondulant dans la clairière Mais Quand je crois l'arrêter Et goûter L'ivresse et l'amour ensemble Elle s'échappe soudain De ma main Comme une feuille de tremble Quel est cet être charmant Tendrement Sœur des démons Ou des anges Qui De ton obscur réduit Te conduit Par la main Loin de nous fange C'est une fille Aux yeux noirs Qui Les soirs Pénètre En ma chambre close Et berce Jusqu'au réveil Mon sommeil Sur sa gorge blanche et rose Et j'aime son franc joyeux Et ses yeux Pleins de vagues poésies Et je veux Pour vous charmer La nommer Ami C'est la fantaisie Loin Si je suis Ma rose de songeur C'est depuis que je l'ai quittée J'entends sans cesse dans mon cœur Une chanson qu'elle a chantée Le ciel était de pourpre et d'or Par le bois qu'elle était jolie Je garde comme un trésor Une rose qu'elle accueille Un jour risquant d'être maudit Je pris un baiser Je l'avoue Mais ce doux baiser n'est qui ? Une affossette est sur sa joue Les baisers ont fui en retour Et les roses sont desséchées Adieu la joie Adieu l'amour Et les chansons effarouchées Et les chansons effarouchées Albert Glatini Blanche phébé, salut, tu nages dans l'espace, solitaire, muet, profond, où rien ne passe, comme une nef sans tâche errante sur la mer. Moi qui m'en vais traînant et souvenir à mer, je te regarde, ou l'une idéale au front pâle, comme un reflet tombant d'une lampe d'opale. Ta lumière laiteuse et douce se répand, lentement dans le ciel bleuâtre, enveloppant l'épaule de la nuit dans un voile de gaz. Tu marches, fier, et rien ne trouble ton extase. Blanche phébé, salut, ta candeur sans affront, fais renaître la joie et la paix sur mon front. Le lit d'endimion est froid, où chasse ta menthe. Tu n'entends pas le doux berger qui se lamente, et belle dans ta gloire et dans ta nudité, tu t'enivres de calme intense et de clarté. Laisse-moi contempler ta beauté diaphane, car je fuis comme toi loin du sentier profane. Cherchant l'oubli, je vais, grandit humulte humain, seul, devant toi qui vas seul dans ton chemin. Laisse tomber d'en haut pour calmer mon délire, un rayon bienfasant et pur comme un sourire. Et dis-moi quel brillant syraphin t'oublia. Dans le jardin céleste, ô blanc Camilia. Peu à peu, comme un papillon au matin, sans chercher la raison des choses. Je voltigeais autour des roses. Alors, j'étais ton blond lutin. Bientôt, sentant mon cœur malade, tout ému, je suivais tes pas. Tu prenais sans crainte mon bras, et tu m'en nommais camarade. Et, me comprenant à demi, à travers ton voile de femme, tu montres un coin de ton âme, et j'obtins le doux nom d'ami. Mais, pour compléter cette gamme, cette gamme du sentiment, quel mot, dis-moi, quel mot de flamme, cher époux, ou mieux, tendrement. La perle, à Charles Celino. Comme un pur diamant, la goutte de rosée brille parmi les fleurs. On dirait qu'au matin, l'horreur souriante a de sa main rosée égrené ses trésors sur la mousse et le teint. Perle d'azur, au fond d'une copie risée, cette larme sommeille en son lit de karma. Mais, bientôt, le vent passe. Elle tombe et, brisée, disparaît, se mêle au sable du chemin. Ainsi, de ma pensée, émue, est insolente, fragile, elle apparaît. Ma main, toute tremblante, veut la fixer. L'effort rit de mon franc pâlit. Mais des soucis moquèrent le souffle glacé parasse. L'idée affluit bien vite et, sans laisser de traces, la perle d'or se mêle au sable de l'oubli. Seul, Aller vous égarer dans les grands bois discrets, où la lune se joue à travers le feuillage, où l'onde et le roseau, dans le plus doux langage, se disent tout bas leurs secrets. Oh, que le bonheur guide, aller chercher le frais à travers les sentiers fleuris, larmes charmées, aspirer les parfums de la nuit embaumée et buver l'amour à l'entrée. Moi, je vais regagner ma demeure isolée, seule, dans l'ombre évoquant le beau temps des amours, car aujourd'hui je pleure, je songe toujours à celle qui s'est envolée. Les femmes, Jocelyn Bargouin, cher enfant blond, aux longs cheveux, vers ta rive, aujourd'hui je veux guider ma rame, et dans ton cœur limpide et sûre, verser, comme un liquide pur, toute mon âme. Je veux, pour toi qui peux juger, polir sur un rythme léger, des vers intimes, et livrant mes plaies-moi hasard, dans la forme chère avanceur, proiser mes rimes. Ami, nous avons eu toujours, même désir, même amour, notre pensée, fuyant les sentiers corrupteurs, toujours vers les mêmes hauteurs, s'était lancée. Si nous suivions nos gaux-jumeaux, nous errions sous les grands ormeaux, loin de la ville. Si nous ouvrons un livre, c'est quelques poèmes de Muchet ou de Banville. Aussi, moi, vieux depuis longtemps, car j'ai déjà plus de vingt ans, je vois sans cesse, comme une ombre qu'on voit flotter, mon image se refléter dans ta jeunesse. Te répèles-tu nos transports, nos espérances, nos efforts, comme une vague, nous allions baloter sans baie, notre esprit souvent parcouru, la mer du vague. Alors nous mangeions les fruits murs, du classique, en l'ombre des murs, d'un vieux collège. Ces jours chéris, des vieux docteurs, des vieux rails, des vieux auteurs, Dieu les protège. Il me souvient du long dortoir où je retrouvais, chaque soir, mon lit de planche. Mollement coché sur le dos, j'en trouverai le coin des rideaux, des toiles blanches. Et mon regard suivait dans l'air, l'astre qui, semblable à l'éclair, fend la nuit sombre, et sous son masque noir et blanc, je voyais la lune en tremblant, passer dans l'ombre. Comme un fakir oriental, je me lançais vers l'idéal, loin de nos fanges, et je montais si haut, si haut, que j'allais m'égarer bientôt parmi les anges. Lorsqu'on tombe du haut des cieux, sur ce sol dur et rocailleux, la chute est rude, que des fois nous fîmes le saut, en entendant la voix du saut, maître d'étude. Mais ce temps avait bien son prix, on te réveillait le cœur épris de fantaisie. On croyait, alors, on rêvait, et pour maîtresse, l'on avait, la poésie. C'est la riante saison où l'on y aurait la raison de bien des choses, Où, sous l'ombre des noisetiers, on frôlaterait dans les sentiers, tout vert et rose. Hélas, ces jours loin de mon toit, on fuit, comme au retour du froid, les rondelles, comme on fait aux petits oiseaux, la raison m'a de ses ciseaux, couper les ailes. Mais ne va pas me reprocher de me vieillir et d'afficher des airs sceptiques. J'aime encore les ombrages verts, mais j'admire un peu moins les verts, mélancoliques. J'ai compris que souvent il faut, pour la plaine, quitter le haut de la montagne, et surtout bâtir son château sur quelques modestes coteaux hors de l'Espagne. J'ai compris que pour remporter toute victoire, il faut lutter. Aussi barite de s'endormir et de rêver, les hommes n'ont pour s'élever que le mérite. J'ai compris qu'il faut regarder, à chaque pas, pour se guider dans la nuit noire. C'est trois phares la liberté, la serenée blanche beauté, et puis la gloire. C'est Rénade. Si j'étais, ou mon amoureuse, la brise au souffle parfumé, pour frôler ta bouche rieuse, je viendrais craintif et charmé. Si j'étais l'abeille qui vole, ou le papillon séducteur, tu ne me verrais point, frivole, te quitter pour une autre fleur. Si j'étais la rose charmante que t'as mis place sur ton cœur, si près de toi, toute tremblante, je me fanerais de bonheur. Mais en vain je cherche à te plaire. J'ai beau gémir et soupirer, je suis homme, et que puis-je faire ? T'aimer, te le dire, et pleurer. T'aimer, te le dire, et pleurer. La clé des champs Dressez vos têtes fraternelles aux mes oiseaux, c'est le moment. Avec un doux frémissement, mes chansons, déployez vos ailes. La neige tombe lentement. Quel plaisir d'écrire un volume, le soir, près du feu qui s'allume, avec un doux frémissement. C'est assez sommeillé, mais belle. Sans souci des hommes pervers, mes chansons, rêvant les hivers, Dressez vos têtes fraternelles. Mais le soleil, comme un amant, réchauffe les fleurs entre-ouvertes. Voici le mois des feuilles vertes. Pour mes oiseaux, c'est le moment.